Xavier Mampiot, agriculteur à Aubermény-Losérable, dans le 1976, un UTH, 188 hectares, système à l'étang angus depuis le début de l'année, 150 bêtes à peu près, système polyculture, céréales, lin et maïs. Le choix du matériel Dysfibre et Piquengbo, c'était pour leur polyvalence, le Dysfibre pour pouvoir distribuer aussi bien du maïs en silage, de l'enrubanage, de l'ensilage, des betteraves fourragères, et le Piquengbo pour pouvoir distribuer du foin, le paillage et de l'enrubanage. Avant, il y avait 180 bêtes, donc système bol, mélangeur, et il fallait que je paille après avec un plateau de paillage. J'ai acheté 2h, 2h, 2h30 pour faire les bêtes. Le bénéfice de ces deux machines, c'est un seul outil, je ne travaille qu'avec le télescopique, et puis faire des économies en matériel, en fioul, et gain de temps. Comme on l'a pu voir sur la petite vidéo, c'est assez rapide, c'est très polyvalent. Pour distribuer l'enrubanage, enfin le maïs, il y en a pour une demi-heure, et ensuite pour le paillage et distribution du foin, disons 3 quarts d'heure, donc ça fait 1h15 à peu près. Je recommande le matériel Émilie. J'avais regardé beaucoup de vidéos, également, comme tout le monde, sur Internet, sur YouTube, etc. La polyvalence des deux outils a fait que je me suis orienté vers Émilie. Tout s'est très bien passé, la mise en route, le technicien de chez Émilie est venu pour la mise en route. Il est revenu une deuxième fois, j'avais quelques questions à lui poser, et il s'est rendu disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada